Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition de Journal Magazine de ce dimanche 1er mai consacré aux travailleurs. Une journée célébrée de différentes façons à Kinshasa. Vous verrez les images dans la partie, la première partie donc de cette édition. Et dans la partie magazine, nous vous proposerons, outre les pages rétrospectives, un dossier très intéressant sur la problématique de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Nous serons donc ensemble pendant trois quarts d'heure et les premières minutes de ce journal magazine, vous le savez, sont consacrées à l'actualité. Bienvenue au 20h, le MAG. Elle aura tenu toutes ses promesses. La conférence interprovinciale Grand Katanga, Grand Kassai a bien offert aux uns et aux autres l'opportunité de se parler comme de frères, les communautés katongueuses et kassayennes sont là. Quelques recommandations issues de cette conférence clôturée hier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchichi Mbita, Rufan Ngombolé, Benjamin Moulamba et Kibabe Soumoué. Nos propres sur reportages. Aussitôt revenu à l'Oumbashi au terme d'un séjour à l'Ousaka en Zambie, le président de l'ARBB, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo, s'est rendu à Pouman-Karavia où il a présidé la cérémonie de clôture de la conférence interprovinciale Grand Katanga, Grand Kassai sur la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Au chapiteau érigé au sein des installations de l'hôtel, le chef de l'État a rejoint en compagnie de son épouse la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, l'assistance composée de tous les participants à la table ronde interprovinciale, en l'occurrence les gouverneurs de neuf provinces du Grand Katanga et du Grand Kassai, le Okatanga, le Lualaba, le Tanganyika, le Olomami, le Kassai central, le Kassai oriental, le Kassai, les Sankoro et l'Omami. Les chefs traditionnels, les acteurs politiques et les représentants des associations socioculturelles des deux espaces Katanga et Kassaiens. Le Premier ministre Samamoukonde et les membres du gouvernement qui avaient assisté à l'ouverture de ces assises étaient aussi parmi l'assistance. Le président de la République a dans son discours de clôture des travaux stigmatisé les tensions tendant à fragiliser la cohésion nationale, d'où la tenue de cette conférence interprovinciale visant l'unité nationale et la cohabitation pacifique entre les deux communautés du Grand Kassai et du Grand Katanga. Mon intervention ce jour vient ici plaider pour l'humanisme et la tolérance qui ont de manière légendaire caractérisé l'homme congolais. Ce plaidoyer se veut en outre responsable dans la mesure où il invite chacun de nous au respect de son prochain, des us et coutumes, mais par-dessus tout au strict respect des lois de la République à la non-perturbation de l'ordre public, disais-je, notamment en ce qui a trait à l'installation des Congolaises et des Congolais sur toute l'étendue du territoire national, fondement de cette mixité et richesse culturelle d'antan tant rentée, et au respect des mesures visant à promouvoir, par exemple, la sécurité, en ce compris la sécurité routière. Enfin, cette adresse vient nous interpeller sur la puissance des mots et de leurs responsabilités dans la construction d'un vivre-ensemble et d'une identité que nous voulons renouveler pour un Congo meilleur. À cet égard, j'entends attirer l'attention des leaders politiques, des responsables religieuses et autres forces vives de la nation sur le rôle leur dévolu dans la construction de cette unité, souvent sapée par les ambitions des unes et des autres. Puissent nos langues devenir de véritables vecteurs d'unité et non l'installation de barrières hostiles. Nous sommes un même peuple, une seule et même nation, une nation qui continue de faire l'objet de menaces sur son intégrité et son patrimoine national, mais une nation que nous avons le devoir et la mission de protéger pour assurer un meilleur avenir aux générations futures. Préservons notre unité, notre solidarité et notre intégrité nationale. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, a rendu un vibrant hommage au président de la République garant de l'unité et la cohésion nationale et initiateur de la conférence interprovinciale qui a permis aux frères et sœurs de se parler, d'aplanir les différents pour ne cultiver que la paix et le vouloir vivre ensemble. Madame Jeannette Longa, Moussuamba, gouverneur intérimaire du Kassai oriental, a rélevé les causes des tensions intercommunautaires, notamment l'exode rural, les écarts des langages, le trafic d'influence, les non-respects des autorités et du code de la route par les motocyclistes pour les uns et les régés et la discrimination pratiquées par les autres. La conférence a-t-elle indiqué, a notamment recommandé de mettre un terme aux déplacements massifs des populations, la duplication des centres d'attraction économique, la création des entreprises favorisant les emplois, la mise en place d'un cadre permanent de concertation, le financement de la construction des infrastructures routières, ferroviaires, universitaires, le respect de la loi. Prononçant le mot des participants à la conférence interprovinciale, Gankatanga, Gankasai, Madame Koulou Lemba, présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, a au nom des participants exprimé toute la gratitude au président de la République pour son initiative de la tenue d'une conférence interprovinciale, une première en République démocratique du Congo, a-t-elle souligné ? Et le chef de l'État qui a clôturé ses assises de Lubumbashi, le samedi revenait d'un séjour de travail en Zambie, avant de quitter Lusaka, le président Félix-Antoine Tshisekedi, avec comme l'or de chacune de ses déplacements à l'extérieur du pays, rencontrait la communauté congolaise de Lusaka, occasion pour ce compatriote de lui soumettre leurs préoccupations. Claude Bouy, bienvenue à Mamba, Didier Moyambou et Guylain Kabalundi étaient sur place. C'est un tonnerre d'applaudissements qu'a reçu le couple présidentiel samedi lors de son entrée dans cette salle polyvalente de l'hôtel Taj Pamoudi, remplie de compatriotes établis en Zambie. Le président de la République est venu à leur rencontre. Après les mots de Mme l'ambassadeur sortant de la RDC en Zambie, ses compatriotes représentants des diverses organisations ont fait part au chef de l'État de leurs multiples préoccupations. Muni d'un stylo et d'un calpin, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a pris des notes et les a écoutés attentivement. S'agissant des préoccupations relatives à leur situation socio-professionnelle, le président de la République a fait savoir qu'elles figureront sur la table des discussions lors des prochaines rencontres avec son homologue Zambien. Il a par ailleurs invité ceux de compatriotes qualifiés à régagner le pays pour apporter notamment leur contribution à son développement et notamment au programme qui lui tient tant à cœur, celui du développement à la base des 145 territoires. Autre appel lancé faisant référence à la table ronde en cours dans le Grand Katanga au sujet des tensions entre communautés, c'est celui du vivre ensemble. Tout Congolais doit se sentir chez lui, partout au Congo, a indiqué le président de la République. Nous sommes tous enfants du Congo, filles et fils du Congo. Nous devons vivre avec ça à l'esprit. Ne vous laissez pas distraire par les discours des politiciens parce que chaque fois que les élections approchent, vous voyez des politiciens véreux qui n'ont pas de projet à présenter au peuple, qui n'ont pas de discours et qui vont maintenant dans la manipulation pour dire qu'il faut que telle communauté soit chassée. Ça n'a pas de sens. Le Congo, ou plutôt le Congolais, a le droit de vivre partout au Congo. C'est la maison de tout Congolais. C'est dans une ambiance conviviale que le chef de l'État a clôturé cette rencontre qui marque la fin de son séjour de travail à Lusaka, en République des Zambiens. Avant de quitter les sols zambiens, le président de la République a eu un bref entretien au salon présidentiel de l'aéroport international Kenneth Kaunda avec son homologue, Akainde Ischilema. Si travailler est un droit pour certains, il est devenu un privilège pour d'autres. Plusieurs communautés du monde en réfléchissent au 1er mai sur les conditions de travail. A Kinshasa, plusieurs travailleurs se sont retrouvés au Pullman Hotel autour du vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Léaou pour évaluer les efforts consentis dans l'amélioration des conditions de travail au pays. Cédric Kenina. Un 1er mai, pas comme les autres. Sous les signes d'une nouvelle ère qui s'ouvre dans le monde du travail en République démocratique du Congo. Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation, c'est thématique de la journée internationale du travail et réellement les reflets de la nouvelle dynamique insufflée par le chef de l'État Félix-Antoine Tusekedi dans l'amélioration des conditions de travail et les sociales des travailleurs. Un processus qui va du dépôt des cahiers de charges par les représentants du personnel du secteur public en 2021 et qui a trouvé du répondant par la mécanisation de près de 22 800 agents et plus récemment l'amélioration des conditions salariales comme l'a démontré noir sur blanc les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, Jean-Pierre Léaou, représentant les premiers ministres à cette activité. Je suis parfaitement d'accord sur le fait que les travailleurs de notre pays méritent davantage de protection, méritent davantage de couverture, méritent davantage un regard généreux de la part de l'État. Mais je crois en la RDC, je crois en notre volonté, en notre capacité à faire de notre pays le plus beau pays du monde. Et oui, chacun doit jouer sa partition, a souligné les patrons de l'administration publique. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, a remercié les chefs de l'État pour son accompagnement aux assises du Conseil national du travail, avant de laisser la place à l'intersyndical qui salue les efforts consentis par le gouvernement dans l'amélioration des conditions sociales des travailleurs et des efforts qui doivent être poursuivis. Et pendant ce temps, les travailleurs de la société de transport au Congo Transco, eux, se ressourçaient physiquement pour mieux servir la population dès les premières heures de la semaine qui s'annonce. Ils ont parcouru quelques kilomètres de marche en compagnie du ministre de Transport, Chérubin Oukende. Tony Djouma, Sousine Gueye, reportage. Ils sont fiers de servir la nation congolaise par leur travail. Les agents et cadres de la société Transport au Congo ont célébré la fête du travail à travers une marche de santé sous le signe de l'unité pour un bon rendement dans leur tâche quotidienne. Parti de la place Kitambo Magasin, pour chuter à la place de la gare centrale, les agents et cadres de Transco ont été surpris par la présence du ministre de Transport, voie des communications, Chérubin Oukende Senga, qui est venu témoigner son soutien à tous ces travailleurs qui prennent de plus en plus conscience dans l'exercice de leur métier. La vision du chef de l'État est de voir les bus Transco être déployés partout en République démocratique du Congo. Nous avons déjà envoyé des bus dans la province de Litori et celle de l'Équateur. Je vous encourage à tenir compte de la grandeur des Transco. Une surprise agréable pour le directeur général intérimaire de Transco qui se dit encouragé par la présence du ministre Chérubin Oukende. Je tiens à remercier son excellence, monsieur le ministre. Il a pensé qu'il était bon de s'associer à nous en ce jour où la terre entière est en train de célébrer la journée internationale du travail. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Si ce n'est de dire merci à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Tiseke d'Itilombo. Exercice d'endurance pour le corps, mais qui exprime la détermination des agents et cadres de Transco sous la conduite de Chief Chipamba à faire de cette entreprise un véritable outil de désenclavement à travers la RDC. Autre chose, les réformes profondes proposées dans le cadre de la mise en œuvre du processus OADA ont fait l'objet d'une sensibilisation au cours d'une journée d'information sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire organisé par la cellule présidentielle du Climat des Affaires, le ministère de la Justice et l'Assemblée nationale. Ces assises ont été clôturées par le président de l'Assemblée nationale. Anesthésie Doumbou, explication. À marge de la mise en œuvre effective du processus OADA, la RDC a amorcé multi-réformes, spécialement celles relatives à la création des tribunaux de commerce, du guichet unique des créations d'entreprises et la Commission nationale OADA. Il en est coupé que l'Assemblée nationale, notre chambre, à l'instant du sénat, exerce le pouvoir législatif consistant à l'éviction des normes destinées à assurer la vénance étatique. Pour le vice-ministre Amato Bayoubasséry, cet arsenal juridique est directement applicable et obligatoire dans les États-partis, nonobstant toute disposition des droits internes antérieurs ou postérieurs. En vocalité des législateurs, vous le savez mieux que moi que pour atteindre son objectif d'harmonisation des droits des affaires dans les États-partis, l'article 10 du traité fondateur de l'organisation pose sans aucune ambiguïté les principes de la suprénationalité des actes uniformes et de l'aide portée abrogatoire sur les droits internes des États-partis. C'est long et vaste processus à commencer avec l'adhésion de la RDC à l'Organisation en Afrique des droits des affaires. Pour s'y accommoder dans le cadre de la réalisation du programme du gouvernement 2021-2023. Denis Kadima poursuit sa tournée en province dans le cadre du suivi des opérations de la cartographie opérationnelle. Le président de la Commission électorale nationale indépendante est à l'étape de Guadolide. Il a passé sa première journée au siège de la centrale électorale où il a évoqué les difficultés rencontrées avec par les agents et restons sables de ce site. Tétis Samba, reportage. Arrivée ce samedi 30 avril 2022 de la ville de Guadolide dans la province du Nord-Bongui, le président de la Commission électorale nationale indépendante a été accueilli par le vice-président de l'Assemblée provinciale, Hachin Pango, et le secrétaire exécutif provincial du Nord-Bongui, Blaise Li-Kongongkoy. Denis Kadima Kazadi est arrivé dans le cadre de sa mission de suivi des opérations sur la cartographie opérationnelle lancée près d'un mois. Tous les coins et récoings du pays seront visités, impliqués dans le processus électoral, et discuter déjà en amont de tout ce qu'on a comme activité sous la cartographie électorale, mais aussi je sais que vous aurez des élections pour le gouverneur. Il faut que déjà en amont, on puisse avoir ce type de discussion. Donc c'est préparer non seulement les élections des gouverneurs, mais aussi les processus électorales tout entier, mais à commencer, bien attendre, et attendre la dernière minute. Ensuite, le président de la centrale électorale est allé présenter ses civilités au gouverneur à l'intérim de la province du Nord-Bongui, Oskar Ong Chobali, pour ensuite s'entretenir avec le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord-Bongui, Hachin Pango, accompagné des autres membres du bureau. Denis Kadima Kazadi s'est rendu également au siège de la centrale électorale où il a échangé avec les cadres et agents du CEP et les quatre entèmes du Nord-Bongui. Ensemble, ils ont évoqué les questions liées aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'opération d'actualisation de la cartographie, le fonctionnement des démembrements de la CENI, les rapports entre la CENI et les autres parties prenantes. Le programme du séjour du président de la CENI provoque une visite de quelques entèmes de la CENI et l'organisation des cartes de concertation CENI jeunes, femmes, personnes vivant avec handicap et confessions religieuses. Entre Kinshasa, Lubumbashi et Loussaka en Zambie, le chef de l'État a déployé plusieurs activités cette semaine. La toute dernière, vous le savez, c'est la clôture de la conférence interprovinciale de Lubumbashi. Voici un résumé de la semaine du président avec Pierre Kébembe Soumoïsa. Les louchoises et louchoises se sont mobilisées depuis la matinée de mercredi 27 avril pour accueillir chaleureusement le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui effectue une visite de travail à Lubumbashi. Un séjour par des tours et peaux dans les chefs-lieux de la province du Okatanga où le chef de l'État déploie d'intenses activités. Aussitôt arrivé, le président de la République a présidé une réunion du Conseil provincial de sécurité assurer, garantir la paix, la sécurité à tous les citoyens et à toutes les communautés vivant dans les Okatanga a été la recommandation du chef de l'État, commandant suprême de force amène de la RDC et de la police nationale au Conseil provincial de sécurité. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a aussi eu des entretiens avec le chef traditionnel du Grand Katanga et du Grand Kassai. Les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga ont présenté au chef de l'État leur doléance relative notamment au comportement de certains membres de la communauté kassayenne, se manifestant par le non-respect des justes et coutumes locaux et les refus d'intégration. Les deux communautés katangaise et kassayenne ont toujours vécu en parfaite harmonie depuis des décennies, a pour sa part souligné le grand chef Lembalemba, citant des fils du Kassai qui ont occupé des postes importants, notamment de président délégué général à l'Obombashi. Il a stigmatisé quelques égarements, notamment des motards, avant de saluer la sagesse du président de la République pour son implication personnelle dans la recherche de voies et moyens susceptibles de trouver des solutions durables à la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Poursuivant ces échanges à l'Obombashi avec les notables leaders et acteurs politiques ainsi que la société civile du Grand Katanga et du Grand Kassai, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulombo, a reçu une délégation des leaders du Grand Katanga parmi lesquels des acteurs politiques, chefs des regroupements socioculturels. Conduits par les bâtonniers Jean-Claude Mouyambo, ils ont tenu à rencontrer le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulombo, pour apporter leur contribution aux échanges sur la cohabitation pacifique entre les communautés du Grand Katanga et du Grand Kassai vivant dans l'espace katangais. L'heure est à l'apaisement. L'on doit privilégier le vivre ensemble dans le respect mutuel entre les deux communautés katangaises et kassayennes vivant dans l'espace katangais. Reçu à son tour la délégation des associations socioculturelles de la communauté kassayenne résidant au Katanga a abondé dans ce sens. Pour elle, il n'y a pas de conflit entre les deux communautés. Il faudrait arrêter les manipulations politiques. Le Chaud de l'État a clôturé cette série d'échanges par la délégation de la fondation katangaise recoupant les associations socioculturelles du Grand Katanga. La vie est partagée par plusieurs Congolais. La qualité de l'enseignement dans le pays est en baisse. Mais quelles sont les raisons et comment y remédier pour assurer un avenir meilleur à la jeunesse du pays ? Voici ce qu'en pensent les professionnels de ce secteur et les élèves dans ce dossier de la rédaction commenté par Émilie Kaindo. En République démocratique du Congo, l'enseignement est assuré par les écoles tant publiques et privées. Selon une certaine opinion, les écoles publiques ont une baisse de qualité d'enseignement. A l'école Bukama de la commune de Linguala, les langues se sont déliées. Je pense que la qualité est là, mais tout ce que je peux dire, ça veut aujourd'hui quand vous allez nous dire que demain nos enfants aussi pouvaient être enseignants. Madame, avec les conditions que nous avons aujourd'hui, je ne sais pas si c'est pas là qui peut accepter que son enfant aille de l'enseignement. En ce qui concerne la qualité de l'enseignement, c'est vrai, ce n'est pas la même qualité qu'on avait quand nous étions élèves. Quand nous étions élèves, l'enseignement était au top. Mais aujourd'hui, il y a une négligence et de la part des parents, des apprenants et aussi des enseignants. Qu'est-ce qui a baissé ? Ce qui a baissé, c'est d'abord le niveau d'appropriation de la matière par les apprenants. Avant, vous sentez l'enfant, le besoin de l'enfant de connaître. Ses besoins, c'est comme si on l'a effacé. Vous voyez un enfant qui vous dit aujourd'hui, j'ai besoin d'un diplôme, mais vos histoires de cours là, je n'en ai pas besoin. Mais ça, c'est un fait très capital que même les parents qui ont aussi abandonné, parce que vous donnez un devoir à un enfant, il vous revient trois jours après, sans résultat, que l'État congolais, qui est notre maître et notre garant, puisse redéfinir l'enseignement, redéfinir les cadres de l'enseignement, redéfinir le profil d'un enseignant qui doit être enseignant, qui ne doit pas l'être, puisque aujourd'hui, tout le monde est enseignant et les enfants se perdent. Aujourd'hui, nos diplômes ne sont que diplômes, n'ont pas de grandes valeurs. À l'incident des linguales, ça fait maintenant 12 ans que je suis là. Quand même, tu vois comment nous enseignons les enfants. Avec le maigre salaire que l'État nous donne, ça ne suffit même pas. Les privés ont dit qu'ils enseignent bien, très bien, par rapport à nous, parce que là-bas, ils ont des promontaires qui ont beaucoup d'argent et nous, notre employeur, l'État, il ne nous donne rien et nous sommes délaissés. Pour les élèves futurs élites du pays, aucune motivation de devenir enseignant. Des raisons sont multiples. Je préférais devenir journaliste comme vous aussi. Pourquoi ? Parce que j'aime faire ça. Pourquoi pas enseignant ? Parce qu'ici au Corée, on ne peut pas bien des enseignants. Vraiment, j'aime seulement que je devienne un ministre dans ce pays. Mais les enseignants, là, je n'aime pas. On nous apprend beaucoup de choses au tableau. Donc, ça me fait bien quand je vois le prof à moi un peu d'enseignants et madame. Donc, j'aime beaucoup étudier, à présent, aux études. Parmi les propositions, figure l'amélioration des conditions sociales des enseignants, mais aussi le renforcement des capacités. 300 000 francs, c'est vraiment malheureux. Mais la qualité est là. Nous enseignons très, très bien. Il faut voir d'abord l'enseignant, 35 ans d'expérience. Mais la qualité va de soi. Il faut qu'on nous paye quand même. Je me donne le Coréan pour le former, mais l'État doit nous prendre en charge. Puisque vraiment, nous sommes vraiment démotivés. Ça fait mal, ça fait mal pour un parent. Formation. Puisque moi qui vous parle, j'ai eu au moins 5 ans de formation dans le DAS. Tout le monde ne profite pas de la même formation. Ce sont les écoles de l'État qui en profitent. Mais ce sont les privés qui sont plus nombreux que le public. Alors les écoles publiques ont beaucoup d'opportunités que les privés n'ont pas. Nous, c'est vrai, la formation continue est là. Mais elle n'est pas pour tout le monde. Nous chercherons qu'elle soit pour tout le monde. Si chaque année, la rentrée scolaire démarre souvent sur fond des revendications des enseignants et que chaque 30 avril, des manifestations sont organisées à l'honneur des enseignants, il y a lieu de penser à ces professionnels de la CRÉ qui s'investissent pour donner la forme aux enfants de la maternelle à l'université. Ces parcours que nous avons suivis tous pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Accordons-leur notre attention. Un pas va être franchi dans le processus d'identification de la population congolaise. Le Premier ministre Samalou Koundé a signé une série de décrets, notamment celui relatif à l'attribution de cartes d'identité. Mais pourquoi le peuple congolais devrait se mobiliser pour la numérisation de l'administration publique ? Un autre invité de ce journal, c'est le professeur Benjamin Tchitengueilé, économiste. Il est passé plus tôt sur ce plateau et tente de répondre à cette question. Je te réfère au décret 2208 qui a été signé dernièrement par le chef du gouvernement, M. Samal, qui porte sur la mise en œuvre de la carte d'identité nationale. Je voudrais aussi te renvoyer au lancement du vaste programme de numérisation que le chef de l'État a fait dernièrement, il y a quelques mois, sinon une année. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les administrations doivent nécessairement migrer du régime papier vers les régimes électroniques. Ça veut dire un régime totalement numérisé. Et ça dit qu'actuellement, nous s'yissons l'occasion pour dire que c'est un bonheur pour le peuple congolais de s'assurer qu'à travers le NIP, nous aurons demain un fichier électronique totalement et que nous pouvons faire une gestion tout à fait appropriée. C'est aussi dire que nous allons à court terme et pourquoi pas à moyen terme pouvoir induire l'amélioration de la gouvernance électorale. Donc c'est un sujet d'actualité puisque tout le monde attend les élections et nous sommes satisfaits que ce décret ait été signé. Et donc, ça ne s'arrête pas là. Il faut tirer la sonnette d'alarme de sorte que les autres administrations, entités et services publics, même privés, puissent embrasser la vision du chef de l'État qui consiste à numériser l'économie en général et pourquoi pas tous les services et les administrations de l'État. Et puisque vous parlez des administrations publiques, y a-t-il des cas que vous considérez comme étant des réussites, des cas qui sont assez performants dans le processus de numérisation ? Oui, il y en a. Vous savez, je peux vous dire avec beaucoup d'honnêteté que les régies financières constituent une réussite pour le moment. Vous savez, c'est le cas par exemple de la DGDA qui a lancé un processus de réforme et de modernisation depuis 2002. Si vous allez à la DGDA aujourd'hui, vous allez voir, elle est dotée de l'outil informatique dans tous les bureaux. Vous allez vous rendre compte que la DGDA est un système de connectivité en interne qui fonctionne parfaitement bien. Et aussi, à travers les guichets uniques, la DGDA est connectée avec les autres services de l'État. Et même au-delà, la DGDA est un service de l'État qui a un système informatique qui est connecté aux douanes des administrations sœurs qui sont tout le long des frontières nationales. La Zambie, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi ont des systèmes informatiques douaniers qui sont connectés, interconnectés avec celui de la DGDA. Donc ça, c'est une réussite. Dernièrement, ils ont fait le lancement du site pilote de l'OFU. Il y a un dispositif informatique impressionnant. Je crois que sous le leadership de Mme Kawanda Walom-Jeanne Blandine, qui dirige actuellement, l'OFU sera demain un point frontalier important qui va générer des recettes énormes pour le compte du Trésor public. Donc il y a également les télécommunications. Il y a aujourd'hui les institutions bancaires qui ont vraiment numérisé. Vous pouvez avoir l'argent aujourd'hui partout, sur la rue, sur les distributeurs. Alors, la bancarisation n'était pas un échec. Donc nous tirons la sonnette d'alarme pour appeler les autres administrations et entités, quels que soient les secteurs, à pouvoir se lancer dans cette vision du chef de l'État de sorte que notre pays puisse, n'est-ce pas, s'assurer de son développement intégré dans les jours à venir grâce à la numérisation parce qu'elle présente beaucoup d'avantages. Alors, la numérisation va vous permettre de pouvoir stocker vos informations correctement sur des supports informatiques. Toute une bibliothèque de 4-5 maisons, c'est sur un support informatique. Vous pouvez archiver correctement. Vous pouvez structurer cet archivage. Vous pouvez transposer ces informations sur des logiciels plus importants, pourquoi pas dans des bases de données, qui sont assises sur des protocoles sécurisés. Et donc, vous pouvez accélérer votre processus de traitement de l'information. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Assurer la production agricole, c'est la seconde tâche des militaires après la défense de la patrie. Depuis quelques temps, on parle de la rédynamisation de l'industrie militaire congolaise. Le ministre de la Défense, qui était à la ferme militaire de Mabana, a présenté la première récolte de tonnes de maïs. C'est Jojo Ndibaud. En temps de paix, l'armée est appelée à produire. C'est dans ces contextes qu'il faut placer l'idée de la rédynamisation de l'industrie militaire, initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké d'Ithilombo, dans le cadre de l'autonomisation alimentaire des FRDC. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabandakurenga, a mis ses jours à profit pour procéder à la récolte de maïs à la ferme militaire des Mabana, située à 107 km du centre-ville Kinshasa. Plus précisément au plateau des Bateke, nous sommes là, dans la commune de Maloukou. Tout a commencé par le mot de bienvenue du général-major Asoumani Issa Marcellin, commandant corps logistique. La vice-ministre de la Défense, Séraphine Kino Bokotona, a dans son mot rendu un vibrant hommage au président de la République. Nous avions la bouleur 300 états, mais la mondicité des moyens ne nous a pas permis de tout valoriser jusqu'au bout. C'est ici une salurice, une occasion pour moi de remercier son excellence. Monsieur le président de la République, Félix Antoine Tchiseké d'Ithilombo, pour sa vision et la matérialisation du social des militaires et de ses défendants. S'en est suivie la visite d'un échantillon symbolique de quelques stocks de maïs exposés dans différents entrepôts. Juste après, le ministre a visité les champs, les étangs de la ferme des Mabana. Nous devons donc faire la guerre, en temps de guerre, mais aussi, et en temps de paix, faire la production. Et cette production a plusieurs volets. Sur les 100 hectares déjà aménagés, dans 50 vont contenir la patate douce et les 50 autres, les maniocs. Sur place s'effectue également la pisciculture et l'élevage. On reste un tout petit peu dans ce secteur. Les agriculteurs exploitants sur le site de Mongata sont sûrement déjà en train de palper les premiers progrès décisifs de l'agenda de la transformation agricole de la République démocratique du Congo. On parle depuis ce week-end de la mécanisation de l'agriculture et de l'usine de transformation de manioc. Le directeur général de l'Institut international d'agriculture tropicale, IETA, qui accompagne ce projet, les docteurs Nterania, était sur place pour constater ce fait. José Baito, un beau commentaire. La transformation agricole de la République démocratique du Congo, initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, entre dans sa phase décisive grâce à l'appui de partenaires techniques du gouvernement. Les travaux lancés il y a un mois sur le site de Mongata, avec l'assistance de l'Institut international d'agriculture tropicale, IETA, ont abouti à l'optimisation de la mécanisation de l'agriculture et celle de l'usine de transformation de la base agricole. Des résultats qui répondent aux objectifs assignés, a rassuré le directeur général de l'IETA en visite de terrain. Nous allons voir avec des techniques de base, avec 20 à 30 tonnes par hectare, l'usine est en train de fonctionner, soit à 20%, mais nous pensons que dans le 3 mois nous pouvons arriver à 80%, et peut-être dans le 6 mois à 100%. Nous produirons la farine de haute qualité pour le pain de New York, les biscuits, et nous produirons aussi du foufou. Nous sommes en train, nous avons une équipe qui est composée des experts qui font le tour des marchés, la production est déficitaire, et nous pensons qu'avec ces étendues de terre d'ici 6 mois, 1 année, nous pourrons arriver à le marché. En plus de Mongata, d'autres pôles agricoles bénéficieront aussi de ces actions pour cette première phase, notamment le site agricole de Kouadi, Rousizi et du Haut-Touéli. On parle investissement avec l'ANAPI qui poursuit avec les activités en rapport avec ses 20 ans d'existence. Pour le mois d'avril, l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements a réuni les petites et moyennes entreprises, start-up et leurs corporations, un cadre de dialogue public-privé autour du thème, essor de l'entrepreneuriat, gage du développement d'une RDC prospère de demain pour des investissements de qualité. D'une activité à une autre, c'est une vraie synergie qui se crée autour de l'ANAPI sur la question du développement de l'entrepreneuriat local. L'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements a, dans le cadre des activités de ces 20 ans, réuni les entrepreneurs du secteur de petites et moyennes entreprises, ainsi que les start-up, pour parler de l'essor de l'entrepreneuriat et le développement de la RDC. Dans un dialogue public-privé, cette matinée a donné lieu à une analyse profonde de l'environnement dans lequel évoluent ces entrepreneurs qui connaissent d'énormes difficultés dans la pratique quotidienne des affaires. De la fabrication de machines à la vente de produits, en passant par la plantation de boutures, la recolte et la transformation de maniocs, ces entrepreneurs présentés à titre d'exemple créent une véritable chaîne de valeur. Je suis en même temps aussi collectrice, j'ai fait aussi le juge des fruits, j'ai fait le juge des parma aussi. Le DG de l'ANADEC, celui de l'ANAPI et de l'ARSP ont à tour de rôle lancé un appel aux entrepreneurs pour la formalisation de leurs structures afin de bénéficier des avantages leurs proposés par l'État. Nous devrions analyser ce qu'on appelle l'environnement des investissements. Est-ce que l'environnement des investissements permet un essor de l'entrepreneuriat ? Avons-nous le capital humain qu'il faut ? Avons-nous les outils pour faire en sorte que l'entrepreneur puisse se mettre en place ? Nous avons donc vu qu'il y a de la place pour les entrepreneurs. 95% sont dans l'informel. Et donc l'importance du message aujourd'hui, c'est de demander à ces entreprises, revenez dans le formel. Vous serez éligible à ce cadre que l'État congolais a mis en place. Ce cadre, ce sont des facilitations. L'épineuse question de l'accès au crédit a été présentée. Mais on a présenté le fonds de garantie. A leur tour, les présidents de la Coupe Eméco, de la FENAPEC et de l'association de femmes chefs d'entreprise ASSOF ont aux côtés de leurs membres plaidé pour l'accroissement des avantages leur accordés, tout en reconnaissant les responsabilités qui sont les leurs dans le développement du pays. Demande du gouvernement en mode alerte, en mode prévention, disais-je, alerte sur la dégradation du pont rail qui traverse l'avenue Flambourne, loin de la Bralima. Le ministre de Transport et son collègue des ITPR évoquent une destruction pure et simple de ce pont dans un futur proche, mais disent attendre encore des techniciens la meilleure formule pour éviter de déranger fortement la circulation pendant les travaux. Une situation aux allures inquiétantes. Ce pont jeté sur le réseau ferroviaire Ndolo Kitambo risque de faire des dégâts si l'on n'y prend pas garde. Dégradé complètement et envahi par des constructions anarchiques, ce pont sera dans un premier temps démonté comme mesure préventive. Même s'il est vrai que ça fait déjà un bout de temps que le train ne passe plus ici, mais aujourd'hui il constitue une menace, un danger pour les usagers de la route. C'est pourquoi nous avons estimé nécessaire de venir ici et de prendre les mesures qui s'imposent. Nous sommes en concertation effectivement avec mon collègue des transports et la première mesure qui s'impose à nous, c'est qu'il faut d'abord parer au plus pressé en sécurisant notre population. Et pour cela, il faut absolument que ce pont soit démonté. Les travaux nécessiteront des déviations pour éviter les embouteillages. La SETP, la HSGT et l'OVD sont à pierre d'oeuvre pour nous proposer un schéma qui certainement pourra être un schéma qui allège la circulation dans la ville-province de Kinshasa. Mais il faudra aussi se dire que pour déposer ce pont, il va falloir fermer cette voie. Donc on aura des désagréments, mais il vaut mieux accepter la médication d'un médecin, qu'on puisse vous donner la piqûre pour que demain vous puissiez guérir. Le projet de réhabilitation du train urbain de Kinshasa programme d'intégrer cette partie du patrimoine de la SCPT. A chacun son apport pour mettre fin à l'insécurité dans la partie est du pays. Un cinéaste itourien vient de présenter un documentaire sur la situation sécuritaire dans sa province. Parfois sur le camp, on a de clamé. Un cinéaste itourien vient de faire un coup de passage à laémie. Après le camp, on a encore été fréquenté. Parfois sur le camp, je suis allée en médecin pour faire un peu, on n'a pas été fréquenté que la salle pour faire un peu. Sont là-bas à la sécurité. Parfois sur le camp, on a encore perdu un écart. Et montrer au monde ce qui s'est passionné. Occasion pour le vice-gouverneur de l'Itourie, le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin d'appeler la population itourienne à la culture de la paix. L'Itourie a l'avantage d'être la même, parce que l'Itourie a cinq territoires. Nous avons Harou, nous avons Iloumou, nous avons Djougou, nous avons Mahagi, nous avons Mambas, les cinq territoires font la province de l'Itourie. Et la communauté des cinq territoires vous donne un coup de poing. Vous avez intérêt à être ensemble, à vous unifier, à vous unir, pour que demain l'étendard de l'Itourie soit porté très haut. Cette initiative d'épée saluée par le participant. Les groupes armés ou les milices qui ne cessent de nous embêter, je demanderai de poser leurs armes, que la population puisse se soutenir et vivre ensemble pour que nous puissions arriver à un développement durable de la province de l'Itourie. Il faut dire que ce documentaire sera également projeté dans d'autres universités de Bougna, question de réveiller la conscience collective sur les rôles que chacun doit jouer pour le retour de la paix et montrer clairement aux groupes armés qu'il est temps de déposer les armes et d'arrêter de commettre des actions. Voix et leadership de femmes. Ce projet dont les actions ont été présentées au cours d'un point de presse, ce Femmes de la VLF a formulé quelques recommandations pour le bien-être de femmes congolaises, recommandations reprises dans ce reportage d'Eurodépenda. Retraite d'évaluation des activités menées pendant trois ans, c'est ce vendredi 29 avril 2022 que le partenaire du projet Voix et leadership des femmes VLF, venu des six provinces, à savoir Chopo, Tamanika, Équateur, Sud-Kivu, Congo-Central, Kassai-Central, Kinshasa, ont procédé devant les bailleurs de fonds à la présentation des grandes réalisations accomplies sur terrain. Ces experts de VLF ont également formulé quelques recommandations. Au président de la République, champion de la masculinité positive, de poursuivre sa vision de promouvoir les droits fondamentaux des femmes et des filles. Aux deux chambres du Parlement, de renforcer les mesures législatives à travers les amers et le vote de la loi électorale nécessaire pour assurer une représentation paritaire, hommes, femmes, assorties des sanctions pénales lors de l'établissement des listes de candidats par les partis et regroupements politiques. Adopter une loi spécifique et incriminant les violences domestiques sur toute l'étendue du pays. Aux cours et tribunaux, de décourager l'impunité des auteurs de violences basées sur les genres et violences sexuelles, y compris les violences domestiques à travers les sanctions. Aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux missions diplomatiques, d'appuyer le gouvernement et la société civile, afin de poursuivre la lutte contre la discrimination faite à l'égard de la femme et de la jeune fille. VELEF, projet financé par les Affaires mondiales du Canada et exécuté par les Centres Carter, vise le renforcement des droits fondamentaux des femmes. Les sécuristes et agents de la Croix-Rouge au premier rang au moment de drame et des situations de crise sensibilisent les populations congolaises sur les idéaux et les valeurs humanitaires. Ils étaient dans quelques coins du pays. Voici leur parcours en images et commentaires. Dans sa mission de prévenir la maladie et en sa qualité d'auxiliaire de pouvoir public dans le domaine humanitaire, la Croix-Rouge s'était engagée, dès les premières heures, à accompagner l'État congolais dans la riposte contre la Covid-19. Prêchant par l'exemple, la délégation des cadres et volontaires sécuristes de la Croix-Rouge sous la conduite de leur président national Grégoire Matesso se sont fait vacciner au site de vaccination de la place désévoluée du 24 novembre dans la commune de la Gombe. Nous appelons tout le monde de venir volontairement à se faire vacciner pour prévenir l'éventuel camp de maladie. Une autre sensibilisation est celle lancée par le président de la Croix-Rouge, Kinshasa. Julien Poississi a donné l'égo à l'expo diffusion à grande échelle. Cette activité a pour objectif de sensibiliser la population sur le maladie à main sale, le paludisme, la Covid-19, les dons bénévoles du sang, l'assainissement des avenirs parcelles, la vulgarisation des idéaux et valeurs humanitaires. Nous sommes dans les services des urgences. Surtout, il y a une épidémie qui apparaît quelque part. Nous devons lancer les volontés rapidement à pouvoir sensibiliser la population. Il ne faut pas laisser un temps vide parce que le problème de maladie de main sale est permanent. Nous devons être aussi permanents. Dans son mot de circonstance, le secrétaire provençais de la Croix-Rouge, Kinshasa, Miché Wando, a souligné que cette activité s'est ramenée chaque dernier vendredi du mois dans les trois communes Kinshasa, Bahumbu, Linguala, par les six divisions. Communication, engagement communautaire et redevabilité, santé communautaire, gestion de risques de catastrophe et développement organisationnel. Rendons-nous à présent dans le Kassai, précisément dans le territoire de Tchikapa, qui a désormais un nouveau chef coutumier. Son intronisation est intervenue il y a quelques jours. Images et commentaires. L'ambiance des grands jours de fête est au rendez-vous ce dimanche 24 avril au village Matemo, groupement portant le même nom. Nous sommes dans le secteur de Bapende, territoire de Tchikapa. L'homme du jour qui a réuni tous ces bons mondes venus de Tchikapa à l'occasion de son intronisation en sa qualité de nouveau chef de groupement de Matemo s'appelle Mbinga Mbinga Munga de la famille réniante de Bakouan Djamba. L'administrateur du territoire de Tchikapa, Jean-Paul Kunzuka Senga, a bien avant de l'introniser comme chef de groupement, prodigué de sages conseils à celui qui, à partir de ses jours, a sur ses épaules toute la charge de ce groupement. Le chef doit être incarné de certaines valeurs, notamment être un rassembleur, unificateur, pacificateur et respecté des lois du pays, a-t-il insisté. Cette cérémonie officielle de l'intronisation du chef de groupement de Matemo s'est clôturée sur des belles notes de la musique et danse traditionnelle PND. A la grande satisfaction de tous les invités. Quelques images de joie avant de nous quitter, notre rédaction vous propose ce dimanche une page rose. Ils se sont inus et ils se sont engagés pour le meilleur et pour le pire, devant les hommes et l'État. Ils se sont promis fidélité et amour tous les jours de la vie sur cette terre. Ce qui était un rêve est devenu réalité. Deux couples, Mputou, Mpende, Olga et Mputou, Mpende, Karine, deux filles issues de même parents dont le premier géniteur et le général Mputou ont épousé chacune son mari. Pour une union de mariage, respectueux de lois, des justes et coutumes du pays, nos nouveaux mariés se sont rendus devant l'officier de l'État civil à la commune de Calamoun pour s'acquitter de ses devoirs civiques et obtenir les droits de protection du mariage par l'État. Lecture de quelques articles de la loi pour rappeler aux mariés les fondements de leur union et les conséquences de leurs engagements vis-à-vis de la société et l'État, suivi de quelques exhortations et conseils sur comment se comporter dans le mariage et le toit conjugal. Puis, la preuve de ces engagements, concrétisée par l'échange des bagues d'alliances, la signature du procès Verbum et du registre, tout cela approuvé par l'officier de l'État civil et le témoin. Les baisers symboliques devant le public sont une autre preuve d'intimité et d'amour. Désormais, ils se sont liés et proclamés par tous des mariés. Les divorces n'ont plus de place. Après la commune, la réjouissance s'est poursuivie à travers un banquet organisé à l'honneur de se remariés. Dans les mariages ou la vie conjugale, on ne s'appartient plus. Chacun, l'un, appartient à l'autre. Et puis, c'est communiqué nécrologique avant de nous quitter. La famille Kassendui a la douleur d'annoncer aux amis et connaissances, ainsi qu'aux ressortissants de cabina le décès de leur père. Grand-père, M. Kassendui, Saint-Poupole, survenu ce vendredi 29 avril 2022 à l'hôpital du Saint-Quantenaire à Kinshasa. Le programme du deuil se présente comme suit. Mercredi 4 mai 2022 à 19h, veillée mortuaire dans la salle polyvalente d'Inga, située sur l'avenue Inga, à Bandal, référence alimentation, Yesunéjibou. Jeudi 5 mai 2022 à 9h, exposition de la dépouille mortelle dans l'enceinte de l'hôpital du Saint-Quantenaire, suivie de l'enterrement. En attendant, le deuil se tient dans la résidence familiale 6 rue Balary, numéro 257, quartier Adoula, dans la commune de Bandalungua. C'est signé professeur Jean-Kantinza Kassendui. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention. L'actualité revient à 23h avec Peggy Mukunda. Moi, je vous retrouve le dimanche prochain pour un autre grand journal magazine avec le même plaisir. Bonsoir à tous.